9h30, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard! Salut, Jean-François. Je suis inquiet, Jean-François. Ah oui? Ah oui? Je suis inquiet. Pourquoi? Parce qu'à partir du 1er septembre, à cause d'une loi fédérale, Netflix, Disney, Paramount, Sony, Universal, Warner et Discovery, ensemble, devront payer 200 millions de dollars par année au gouvernement qui vont être réinvestis dans les médias. 200 millions, comment ils vont faire pour payer ça? Il va y avoir des faillites. C'est peut-être des petites entreprises qui... Ben, écoute, ils vont avoir des faillites. Mais ils vont avoir des faillites. C'est peut-être des petites entreprises qui vivotent, le Netflix, Disney, Paramount. Et Google, à lui tout seul, Google va donner 100 millions. Mais comment ils vont faire exactement pour payer ça? Ça m'inquiète, c'est tout. Et là, ça, c'est la manne à 200 millions pour l'ensemble des médias au Canada. Ouh! On va avoir toute une différence. Vraiment, c'est 500 chaque, à peu près. Et en plus, on n'a pas vu encore la couleur de cet argent-là, Richard. C'est ce qu'on demande, mais on ne l'a pas eu. Effectivement, peut-être qu'ils vont tellement avoir à serrer la ceinture qu'ils ne seront pas capables de le donner, finalement. Hé, Richard! C'est ça, on fait faillite. On revient sur l'affaire des terrasses en fin de semaine de la rue Pille. C'est quatre terrasses qui ont été fermées par le service de sécurité incendie de Montréal. Pour toi, ce qui s'est passé là, c'est plus large, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, la pointe de l'asperge. Écoute, depuis deux jours, je lis tout ce qui s'écrit là-dessus. Je suis fasciné et j'écoute tout ce qui se dit. Et j'ai rarement vu une telle unanimité. Dans tous les commentateurs, les chroniqueurs, les gens disent oui, le service d'incendie doit s'assurer, bien sûr, que les règles de sécurité soient respectées. Mais là, la façon dont ça a été fait, c'était vraiment cabochon. Et les gens disent... C'est comme si ça, c'était, comme disent les Anglais, la paille qui a cassé le dos du chameau ou la goutte qui a fait déborder le vase. Les gens ont l'impression qu'il y a une culture on embête les résidents, on embête les commerçants à Montréal. Écoute, revenons, je fais un petit résumé. La mairesse a dit, on va fermer le chemin Camillien-Houd qui mène sur le Mont-Royal. Elle a même fait une consultation avec l'Office de consultation publique de Montréal, ceux qui vont prendre des soupers de hauts-huit à 800 $. Alors, ils ont fait une consultation. Les gens ont dit, on n'en veut pas, on veut que ça soit ouvert. Elle l'a quand même fermé malgré tout. La coordination des travaux, il n'y en a pas. Elle a mis sur pied une escouade de la mobilité. C'est une vraie joke, c'est une farce. La coordination des travaux, là. Écoute, on tourne en rond. L'autre jour, je voulais monter dans le nord de la ville. Saint-Laurent, il y avait des travaux. Côte-Sainte-Catherine, il y avait des travaux. Du parc, il y avait des travaux. Tu sais, j'ai mis... Ah, écoute, j'ai mis Waze. Tu sais, Waze, l'application, justement, qui dit quelle rue a emprunté. Puis même Waze est partie à pleurer. En disant, je ne sais pas par où passer. Même Waze a fait comme une dépression nerveuse. Écoute, les commerces qui sont fermés, placardés, ou alors qui essaient d'en recevoir leurs clients, mais avec des travaux qui s'éternisent devant les commerçants, là, on va mettre... Ça va être piéton, le Vieux-Montréal, de plus en plus. Je m'excuse, mais le Vieux-Montréal, j'y vais de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup le Vieux-Montréal. Les jeunes ne sont pas là. Parce que c'est surtout les jeunes qui prennent le transport en commun. Les jeunes ne sont pas là. Ils se tiennent dans le Myland, ils se tiennent dans le Plateau, ils se tiennent dans la Villeraie, dans le Rosemont. Ils ne vont pas dans le Vieux-Montréal. Les gens qui vont dans le Vieux-Montréal, entre autres, c'est pour aller dans des restaurants assez dispendieux. Puis ces gens-là, ils ne prennent pas le métro. Puis ils ne s'en vont pas là en vélo. Ça fait que là, le Vieux-Montréal, si on ferme ça aux automobilistes, il va y avoir des sans-abri puis des touristes japonais. C'est tout ce qu'il va y avoir dans le Vieux-Montréal. À un moment donné, ces gens-là, est-ce qu'ils se promènent en ville? Est-ce qu'ils connaissent la ville? On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train d'embêter. Les jeunes policiers qui sortent de l'école de Nicolette disent qu'on ne veut pas aller travailler à Montréal parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas appuyé par l'administration. Que l'administration plante, voit les policiers comme un mal nécessaire ou de mauvaise... Tu sais, c'est comme... Là, les gens... Et ça, quand c'est arrivé, ils ont dit... Bien, regarde, ça, c'est représentatif. Et on voit, là, Michel Blanc, là, Michel Leblanc de la Chambre de commerce de Montréal Métropolitain, là, c'est ça, qui a dit... Bien, écoutez, il y a un problème, là, entre l'administration puis les commerçants. Il faut se parler parce qu'on a l'impression, vraiment, qu'on lui met tout le temps le bâton dans les roues. Bref, c'est ça. Ça a vraiment cristallisé un peu le ras-le-bol des résidents, des commerçants, des automobilistes. Oui, il faut avoir la vocation pour être commerçant à Montréal de ces temps-ci, tous les problèmes qui se dressent devant eux. On revient maintenant sur ce qui s'est passé en fin de semaine en Europe, ces élections européennes, la montée de la droite. On l'a vu dans plein de pays, la France, entre autres, mais beaucoup d'autres. Tu trouves que c'était écrit dans le ciel parce que les Européens ont l'impression que l'immigration massive est incontrôlable. Oui, c'est ça. Écoute, ils ne sont pas contre l'immigration. Regarde, prends la France, par exemple. La France a tout le temps été une terre d'immigration, toujours. Charles Aznavour, tu sais, tu ne peux pas avoir plus français que Charles Aznavour. C'est un Arménien qui a immigré en France. Yves Montand, c'était Ivo Lévy. C'était un Italien. Écoute, Yves Montand, c'est lui qui représente la France. Serge Régiani, c'était un Italien. Georges Moustaki, c'était un Grec. Dalida, c'était une Égyptienne. Ils ont tout le temps ouvert les frontières. Ils ne sont pas anti-immigrants. Mais là, ils ont l'impression qu'ils ont perdu le contrôle, littéralement, et qu'il y a une immigration massive. Même chose en Italie. Bologne est une ville que j'adore. Je suis allé à deux reprises à Bologne, une ville universitaire, et à quelques années de distance. Et la deuxième fois que je suis allé dans cette ville-là, je ne la reconnaissais plus. Écoute, dans le centre-ville de Bologne, il y avait des campements de migrants, il y avait des sans-abri qui venaient d'Afrique un peu partout. Tu peux comprendre que ces gens-là disent OK, l'immigration... Mais tu sais, Makakoto, hier, qui vient du Cameroun, qui est un immigrant d'ailleurs, Makakoto, dans sa chronique du Journal de Montréal, avait une très bonne phrase. Une phrase qui résumait tout. Trop d'immigration tue l'intégration. C'est bien de recevoir des gens, mais il faut que tu les intègres. Et là, les Européens ont l'impression que la gauche ne veut pas parler de ça. Parce que dès que tu poses des questions sur les seuils d'immigration, la gauche va traiter tous les noms. T'es fermée, t'es intolérante, t'es raciste et tout ça. Donc, eux autres disent, bien, les seuls partis qui en parlent ouvertement, peut-être mal, mais les seuls qui en parlent ouvertement, c'est les partis de droite. Fait qu'en impression, on va voter à droite parce qu'eux autres, au moins, voient qu'il y a un problème, alors que la gauche met ça sous le tapis. Et donc, tu sais, c'est en train de monter. Puis on peut avoir la même réflexion ici. Tu sais, Québec solidaire, dès que tu parles d'immigration, le « Oh non, on va souffler sur les braises de l'intolérance » et tout ça. Après ça, on se demande pourquoi la droite monte un peu partout. Peut-être parce que la droite est les seuls qui parlent ouvertement de ça. On devrait pouvoir en parler sans blâmer les immigrants directement. Exactement, c'est ça que j'allais te dire, Richard. Exactement. C'est pas dire « Tout est de la faute de l'immigration, il faut fermer les frontières. » Absolument. Il y a quand même une marge entre les deux. Oui. Oui, c'est ça. C'est pas fermer les frontières, c'est peut-être mieux les maîtriser. Puis effectivement, il y a certaines personnes, on les nommerait pas, mais des fois, qui peuvent être un peu maladroites lorsqu'ils parlent d'immigration parce qu'on a l'impression qu'ils s'en prennent aux immigrants plutôt que de parler de l'immigration en général. On n'aimerait pas qu'ils. Non, non, non. Il y a des gens maladroits. Aucune idée de qui tu parles. Hey, passe une belle journée, Richard. Bonne journée, tout le monde. Salut.